Musique de générique Et bien bonjour tout le monde, aujourd'hui je me retrouve avec Tison, on va se faire quelques petits jeux vidéo, enfin non, un sur cette vidéo là forcément, il n'y a pas de plaisir, mais par contre on va aussi boire une bière, parce que c'est pour ça que t'es là. C'est de la bière ça ? C'est de la bière, donc, une bouteille que j'ai reçue à l'ami Stéphane, brasserie du Mont Blanc, une bière de 4,7 degrés, donc c'est une petite limonade, une petite crue quoi, d'accord, c'est un peu plus fort qu'une crue ça, un peu plus fort qu'une crue, donc la brasserie du Mont Blanc, donc on peut le voir, elle a lu la bière World, et les périmides pour avril, donc normalement une bonne bière ça devrait être bon quand même, on verra bien. Donc, qu'est-ce qu'on dit de beau sur cette bière ? Cette bière blanche est le fruit de l'assemblage de 3 céréales et d'un houblon sélectionné pour ses notes aromatiques. Le tout s'élève par l'écorce d'orange finement amère et une note coriandre. Savourez une bière élégante à l'appétillance fine, à la douceur des notes de froment succède, les notes fraîches et acidulées, agrumes. Le tout relevé par une note épicée coriandre, pur plaisir à savourer à 4 degrés, bon je pense qu'elle doit être à 4 degrés, et elle est brassée à brasserie du Mont Blanc, à la motte Servolex en France. Donc c'est une bière française, périmée, on va voir ce que ça donne. Il est à Agin, c'est ça le pire. Ou alors, pour une blanche, ça tire plus vers le blond. Mais bon, on va goûter. Ouais, tu bois pas autant à travers que nous, bon ? Ouais. Santé ! Santé ! Mais pas d'équilibre. Ça passe. Ouais. On sent que c'est une bière légère. Au côté de la bière blanche, je la connais pas, mais est-ce que parce qu'elle est périmée, ça je ne sais pas. Non, bah ça vaut, c'est pas... C'est pas dégueu, franchement c'est pas dégueu. Ou alors, est-ce que les bières françaises, il faut les boire périmées pour que ce soit meilleur ? Peut-être ! Ah ! On va te toucher une corde. Ah ah ! Je pense que là on... Ça, peut-être que... On tient quelque chose. On tient quelque chose là. Mais là c'est deux étoiles, hein. Ah, c'est pour ça. Bon, on n'est pas là que pour boire. Quoique, on va se faire un petit Soul Blade sur PlayStation 1. Donc un jeu que j'ai connu dans mon enfance, enfin plus adolescence que je vais le PS1. Et que je vais faire découvrir à Tyson. Donc on va se faire trois petites parties. Et que le meilleur ou le moins mauvais gagne. Ouais, parce que tu cliques une fois, il... Allez, quand tu le déplaces comme ça, il apparaît sur le normal. Et quand tu agis sur A, il change, tu vois. Et une fois que tu l'as sélectionné, il change comme si t'avais apprisé sur A. Ah ouais, ouais, t'es comme ça. Tu veux m'expliquer un truc et... Ah non, vas-y, mais remontez-moi les gars. Bah non, vas-y. Alors moi je suis Rocco Cifredi. Et toi t'es Wong. 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 Donc on va pas faire de blagues racistes. Non. Sinon j'entends le faut avoir des problèmes. Voilà. Facile, facile. Un coup dans ta gueule, tu feras moins de malin. Donc Rocco Cifredi, gagner la première. Ah bah je crois qu'il y a un complexe. Ah, c'est ça. La grosse épée, il doit combler un manque. A mon avis, c'est ça. Mon avis. Voilà. Eh ouais, ouais. Allez, allez, meurs. Oui, oui. Ah bon, duré. Voilà. Voilà. Santé. Bon, elle va passer toute seule, celle-là. Si, si. Taqué. Ça y est, t'as pris ça tout à l'heure, taqué. Non, je sais pas si ça serait petit. C'est un combat déséquilibre. Ah, c'est ça. Vous savez. Alors, on a pris deux femmes pour notre ami Yugo. Vous allez voir vite fait sa chaîne à Yugo. Souvent, ils proposent des jeux vidéo avec des femmes très peu vêtues. Et il fait des super commentaires sur ses combats. C'est sûr que c'est pas plutôt des sites où il faudra plus de 18 ans ? Non, non, sinon il serait YouTube. C'est pas le même site. YouTube et You... C'est YouTube la feu rosé. Voilà. T'as des moins de 18 ans. You win. Bon, t'as qui a gagné le premier ? On va mettre des jeux. Premier round ? Oui. Du coup, on t'aille, monsieur. Hop. Donc, on voit que Sofita, on peut admirer ses jolies petites fesses. Hop. Dommage qu'on sait pas faire un petit zoom. Ah, c'est l'autre. Hop. Et normalement, on sait... Ah, ce jeu-là, Soulbeth, normalement, vous connaissez. On sait mettre son adversaire en dehors de l'arène. J'essaie de le montrer. Si Tyson sait se faire. Ah, il sait pas, il sait faire. Voilà. C'est presque. Il y a eu du coup final. Bon, voilà. T'as qui a qu'une fois gagné. Alors, dernier match pour la vidéo. Bah, on va pas faire d'idiot trop longue, là, ça sert à rien. Parce que les trois quarts du temps, vous regardez une minute et vous partez. Donc, pourquoi se casser le cul, va faire d'idiot trop longue ? En plus, regarde pas le jeu, regarde juste écoeuré qu'il dise. Ouais, il y a encore. C'est pour mettre son petit commentaire. Ah, super vidéo. Alors, en tout cas, il n'y a pas encore vu la vidéo, quoi. Hein ? Moi, bien, il y a plus trois des likes. Merci, je suis compté le nombre de likes qui a sur ma vidéo, hein. Et je vole ! Voilà comment on met quelqu'un en dehors de l'arène. Voilà. Un très bon exemple. Bon, non. Ça, pour dire qu'il y a des gens, je sais très bien qu'ils vont pas aller là. Et après, tu les réponds. Mais si, j'ai regardé. Mais j'ai bien vu, mec. T'as pas regardé ma vidéo. C'est tout. C'est pour dire, viens pour ma chaîne. J'ai fait une vidéo et c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça. Tu regardes même plus parce que tu lis juste les moments. J'ai les pires. Bon. Lec, il y a tout. Voilà, voilà. Tu as une partie. Non, mais à complet. À complet. Comme le pain, tu as un tas complet. Ouais, mais coupez en fin de tranche, s'il vous plaît. Fais une tranche, c'est pas difficile non plus. Donc, c'était vraiment beau pour l'époque comme jeu, quand même. Franchement, c'est assez fin. Pour les trucs isométriques et tout ça. Franchement, celui-là, c'est un beau jeu de combat de la PlayStation. Apparemment, en tout cas, j'avais... Quand tu regardes, c'est... Tu sais déjà, genre, retourner et tout. Tu jouais à Tekken, c'était juste face-à-face. Et tu sais juste se taper comme ça. Et si Tekken, tu savais aussi... Ouais, mais les premiers, genre, c'était juste face-à-face. Tu savais pas tourner comme ça. Si, mais c'était lourd. C'est plus niveau graphique, c'est isométrique. Donc, voilà. Bon, bah écoute, Tyson, qu'est-ce que t'as pensé de ce petit jeu ? Je ne parlerai pas. Tu ne parleras pas ? Tout le temps, tout le temps, tu choisis les joues où est-ce que tu vas gagner. Ça m'énerve, moi, ce genre de comportement. Bah, écoute... Du coup, moi, je vais boire pour oublier. Et santé ? Santé. Mais santé bon ? Mais pas des pieds ! Bah, écoutez, petite vidéo sympathique. Un bon petit jeu, une bonne petite bière rafraîchissante. Franchement, quand il fait chaud, c'est une bonne petite bière. Je ne peux que la conseiller. Bon, fois que je dis du bien d'une bière française, en même temps, les périmés, j'aurais... C'est vrai, je suis tonné de toi. Ouais, ça, je m'améliore, hein. T'améliore. Bon, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. Donc, si vous voulez que Taizan revient, vous mettez un pouce vers le haut, vous laissez un petit commentaire pour dire « Taizan, tu reviens ». De toute façon, si tu ne mets pas le commentaire, il va revenir sur la prochaine vidéo. C'est comme ça, c'est tout. Il y a un point pour quatre. Voilà. Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et... Salut, tchass !